Quel est l'intérêt de savoir fixer correctement son prix de vente ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. La vidéo la plus regardée de toute ma chaîne est celle qui parle de comment fixer son prix de vente en cake design. Mais pourquoi est-ce que je l'ai plus regardée ? La question est très simple. C'est parce que cette vidéo, en fait, c'est la première prise de conscience du cake designer lorsqu'il commence. Il se rend bien compte qu'il y a quelque chose qui ne tombe pas rond avec ses prix et il se questionne. Et c'est normal. Ça fait bientôt un an que j'ai fait cette vidéo et je pense qu'il est temps aujourd'hui de passer à un autre niveau de compréhension. Bienvenue sur cette chaîne. Je suis Fanny Wamara, pâtissière et cake designer. Sur cette chaîne, je parle de comment entreprendre en pâtisserie et de comment passer d'une passion coûteuse à une entreprise rentable. Si la thématique te concerne, je te conseille sans plus tarder à t'abonner en activant la cloche afin de ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et bien évidemment, tu peux partager tout ce que tu trouves pertinent dans les groupes auxquels tu fais partie afin de pouvoir aider le plus grand nombre de personnes qui se trouvent dans les mêmes situations. Aujourd'hui, je vais vous emmener plus loin dans cette prise de conscience. Quel est l'intérêt de calculer son prix de vente ? Il est vrai que j'ai créé un calculateur il y a quelques mois maintenant, que j'ai actualisé il y a peu de temps. Mais cependant, beaucoup de personnes ne comprennent pas l'importance de pouvoir calculer son prix de vente. Et ils n'ont pas compris non plus jusqu'où cette prise de conscience peut aller. Car au bout de la chaîne, il y a une question inévitable à se poser, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je continue ? Est-ce que c'est possible ? Ou alors est-ce que je dois complètement tout changer ? Ce sera notre sujet dans cette vidéo. Quel est l'intérêt de calculer son prix de vente ? Premièrement, ton statut juridique et ton salaire net. En fonction de ces deux choses, tu n'auras pas du tout le même cours horaire que les autres. Alors pourquoi se mettre en SASU ou en URN ? Et quel est le salaire fixé ? Et quel est l'impact de ces choix sur ton prix de vente ? Le montant de tes charges fixes. Est-ce que tu vas démarrer avec des charges à 3 000€ par mois, à 2 000€ par mois ou à 500€ par mois, ce qui est possible ? L'impact de tes charges fixes sur ton prix de vente. Le nombre d'heures de travail. Vas-tu travailler 200h par mois ? Et dans ces 200h ou ces 250h, quelle partie tu vas consacrer à la production du gâteau ? Et quelle partie tu vas réserver à la prospection, c'est-à-dire trouver de nouveaux clients ? Car beaucoup ignorent de consacrer du temps conséquent pour pouvoir développer leur entreprise et avoir plus de clients. Tu pourras comprendre aussi l'intérêt de ton coût de revient. Comment faire pour que ton coût de revient soit le plus bas possible ? Ton prix de vente par rapport à une marge. Mais cette marge, on va en parler, ce sera le dernier point. Ton seuil de rentabilité et ton poids mort. Ton poids mort, c'est le nombre de gâteaux qu'il faudra que tu vendes par mois pour être à l'équilibre. Et ton seuil de rentabilité, ce sera le chiffre d'affaires. En gros, le nombre d'euros qu'il faudra que tu génères pour être à l'équilibre. Être à l'équilibre, c'est-à-dire ne pas être en perte et non plus ne pas faire de bénéfices. En gros, tu es juste à zéro. Tu n'es pas en négatif, mais tu n'es pas non plus en positif. Tu es juste à zéro. Donc, bien évidemment, il faudra faire beaucoup plus que ça. Mais tout l'intérêt de savoir quel est mon point mort et quel est mon seuil de rentabilité. Et bien évidemment, il faut faire attention au temps. Quel temps va se consacrer à la production ? Car on ne peut pas mettre 100% de son temps à la production. Il faut réserver une partie de ce temps-là pour la prospection. Sinon, on ne pourra pas avoir de nouveaux clients. Et enfin, comprendre l'importance de la marge de profit. La marge de profit, c'est hyper important. Car si vous n'avez pas de profit, vous n'êtes pas une entreprise, vous êtes une association. Si vous avez des rêves et si vous voulez développer votre entreprise, il faudra injecter de l'argent pour la faire grandir. Et cet argent ne souhaitera pas votre salaire. Car le salaire n'est pas une marge. La marge de profit, c'est un pourcentage que vous allez appliquer sur votre prix de revient ou votre prix de vente pour pouvoir vendre plus cher votre prestation ou votre produit afin d'être rentable et de développer votre entreprise. La marge n'est pas un salaire. Le salaire, c'est le minimum à demander. Si vous ne vous renumérez pas dans vos prix, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est vraiment contre nature. Il faut mettre votre coût de main d'oeuvre dans vos prix. Mais cependant, ce n'est pas que ça. Il faut rajouter une marge de profit. Voilà les points que vous pouvez travailler. Si un tel exercice ne change pas ta mentalité et ne te donne pas la rage de pouvoir transformer cette passion coûteuse en entreprise rentable, c'est que franchement, on ne pourra pas faire grand chose d'autre. Il faut vous réveiller à un moment donné quand on se rend compte que ce qu'on fait n'a pas de sens. Mais comment s'en rendre compte si on ne fait pas de calcul ? Comment s'en rendre compte si on ne prend pas le temps de faire plusieurs possibilités, de faire des plans A, des plans B, des plans C, de changer son salaire, de changer son statut juridique, de changer sa marge de profit ? De faire tous ces exercices-là qui sont possibles grâce à un calculateur automatique que j'ai mis en place dont moi-même je me suis servi. Mais beaucoup ne comprennent pas l'importance de faire cet exercice. Mais il faut absolument le faire car ça ouvre les yeux sur ce qui ne va pas et ce qu'il faut changer. Car bien au-delà de calculer son prix, il va falloir mettre des choses en place pour atteindre cette rentabilité. Mais à l'entendant, je ne vais pas aller plus loin. Je te laisse le temps de réfléchir et tu peux partager ta réflexion avec moi en barre de commentaires où on pourra poursuivre la thématique d'aujourd'hui. Le calculateur de tarifs est toujours disponible sur le site internet cakeentrepreneur.com. N'hésite pas à partager cette vidéo avec toutes les personnes intéressées dans les groupes dans lesquels tu fais partie ou même des proches. Et on se retrouve lundi prochain à la même heure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501